Bonsoir à tous, bon jeudi. On commence ce bulletin avec un témoignage qui permet de mettre un visage sur la crise du logement. C'est qu'on est à quelques jours du 1er juillet. Alors, imaginez le stress d'être évincé de votre loyer et de ne pas être capable de trouver un nouveau logis. Anne-Marie, vous avez rencontré une jeune trifluvienne qui vit cette situation alors qu'elle est toujours à la recherche d'un toit d'ici la fin du mois. Oui, elle se nomme Ariane. Elle est au début de la vingtaine, un enfant de 4 ans, deux chats et occupait un 4,5 qu'elle payait moins de 500 $ depuis 4 ans. Or, elle était vincée, elle le reconnaît, elle a eu des enjeux financiers au début de l'année, donc a eu des paiements en retard, ce qui fait que l'éviction se produit pour le 1er juillet. Depuis, incapable de trouver un loyer équivalent qui a toutes les caractéristiques qui lui conviendraient. Elle a redressé sa situation financière. Elle suit actuellement une formation auprès d'un organisme communautaire, CONCEPT à Trois-Rivières, pour justement avoir ce qu'il faut pour devenir préposé aux bénéficiaires. C'est son rêve, mais pour l'instant, c'est vraiment le stress qui l'emporte de se retrouver sans toi dans quelques jours. À un point que je me demande si des fois je ne vais pas me ramasser dans la rue. Au début du mois, tellement que je ne trouvais rien, à un moment donné, j'ai pensé à me débarrasser de mes jeux, me débarrasser de tout, 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 mes effets personnels, pour pouvoir avoir que moi à m'occuper, comme si s'il y avait quoi que ce soit, je n'avais rien d'autre. J'ai vraiment pensé à ça au début du mois, parce que je suis venue vraiment trop stressée, tellement que c'est dur de trouver des logements. Quand tu trouves un logement qui a de l'allure, au final, toi, tu ne conviens pas au propriétaire, pour X raisons, puis il y a beaucoup de préjugés aussi. Ariane sera hébergée chez des amis en attendant de trouver et donc a comme solution de faire entreposer aussi ses effets personnels, mais elle se croise les doigts pour trouver. Oui, c'est une situation qui n'est vraiment pas évidente et ce n'est pas évident non plus pour les jeunes qui veulent acheter une maison. C'est ce que révèle un sondage. De Royal Lepage, oui, qui nous dit que vraiment les jeunes, particulièrement de 18 à 34 ans, s'ils sont locataires, ils n'ont pas les moyens d'acheter en ce moment, on écoute un courtier. Ça nous révèle qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, qui espèrent une baisse de prix de maison ou qui n'ont pas les moyens présentement de mettre le comptant nécessaire sur une propriété. Alors, ils dépensent présentement beaucoup sur le loyer actuel qui est rendu souvent, dans certains cas, à 30 % du revenu familial pour un loyer. Et à quelques jours du 1er juillet, André, il y a toujours 50 ménages à la recherche active d'un logement grâce à l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. C'est deux fois plus que l'an dernier, on vous en parlait en début de semaine. Il y a également 26 ménages qui sont déjà hébergés temporairement, qui s'ajoutent à ce nombre de 50. C'est préoccupant. Merci beaucoup, Anne-Marie. Au revoir.